Bonjour à toutes et à tous, ce cours du management 2 est destiné aux étudiants de deuxième semestre groupe G et H. Dans le cadre de la définition du processus managérial, nous avons eu l'occasion de voir précédemment la première étape de ce processus, à savoir la planification. Phase durant laquelle les objectifs ont été définis, la stratégie a été élaborée et les plans de coordination et de mise en œuvre de la stratégie ont été développés. Maintenant, il est temps pour le manager de définir les tâches qui seront exécutées, les personnes qui s'en chargeront, comment regrouper les missions, qui rendra les comptes, à qui et à quel niveau les décisions seront prises. Bref, il faut s'organiser. En fait, c'est l'objet de cette nouvelle séquence dans laquelle nous allons voir tout d'abord une définition de la structure organisationnelle. Par la suite, nous allons présenter les éléments clés, c'est-à-dire les concepts de base de la structuration. Après, ce sera une présentation des différentes formes de structures qui dépendent, comme on va le voir, par la suite de la taille, de la nature de l'activité de l'entreprise. Nous allons également nous intéresser, lors de cette section, aux structures proposées par Mintzberg. Donc, si vous vous rappelez bien, c'est un auteur appartenant à l'école de la contingence. Et enfin, nous allons répondre à la question, comment choisir une structure en présentant les déterminants du choix d'une structure appelée les variables de la contingence ? Alors, qu'est-ce qu'on entend par structure ? Une structure, elle décrit les rapports des différents services entre eux et les liaisons hiérarchiques. Généralement, c'est l'organigramme qui donne un reflet d'une structure. Donc, voici l'image d'un organigramme. D'ailleurs, on va le voir en détail dans la partie qui traitera les différentes formes des structures organisationnelles. Bien, Mintzberg aussi a présenté une définition de la structure. Pour lui, il s'agit de la somme totale des moyens employés pour, d'abord, diviser le travail entre tâches distinctes. Et par la suite, assurer une coordination entre ces tâches. Bref, la structure organisationnelle et la façon dont les tâches professionnelles sont réparties et coordonnées. On va maintenant passer au concept de base de la structuration. Donc, ces concepts de base, ils remontent au début du XXe siècle. C'est une époque où divers auteurs en management ont formulé une série de principes. D'ailleurs, comme on l'a vu lors du chapitre qui traitait les théories managériales. Alors, un ensemble de principes qui permettent de mener un bien au processus managériel. On distingue six éléments de base que nous allons détailler par la suite. A savoir, 1. Spécialisation du travail. 2. Chaînes et hiérarchies. 3. Éventail de contrôle. 4. Les concepts autorité, pouvoir et responsabilité. 5. Centralisation et décentralisation. Et enfin, le sixième concept de base, à savoir la départementalisation. Donc, nous allons détailler chacun. Commençons par la spécialisation du travail. Vous savez qu'il est directement lié à la division du travail. Ça stipule que chaque individu effectue chaque étape d'une activité et non pas la tâche entière. Dans la spécialisation du travail, il découpe un métier en une série d'étapes. Chacune étant réalisée par une personne. Ici, l'idée en fait, c'est que le travailleur se spécialise dans une partie de l'activité. Cette spécialisation du travail a comme avantage déjà une adéquation entre les tâches et les compétences, puisqu'on parle spécialisation. Une amélioration du taux de production jusqu'à une certaine limite. Mais, il y a des inconvénients. Les personnes qui se spécialisent manquent de vues d'ensemble. Et en plus, ça pourra créer de l'enlouis, puisqu'on répète la même chose à chaque fois au travail. Et enfin, ça a été avéré, à partir des années 60, qu'il peut même diminuer le taux de productivité. Deuxième concept, la chaîne hiérarchique. Ce concept a fait longtemps, en fait. Au fils du pire, on l'aère dans la conception organisationnelle. La chaîne hiérarchique, en fait, elle désigne l'autorité continue qui court des échelons les plus élevés de l'organisation aux échelons inférieurs. D'accord ? Principe selon lequel chaque employé a un seul supérieur. Alors, cette chaîne hiérarchique clarifie les rapports de dépendance des uns envers les autres. Si vous voulez, réponds aux questions suivantes. En tant que salarié, moi, à qui dois-je m'adresser si je rencontre un problème ? Ou encore, à qui dois-je rendre des comptes ? Cette unité de commandement, elle a des avantages. Déjà, première chose, ça évite l'incompatibilité entre les ordres reçus de plusieurs chefs pour une même activité. Donc, si je suis un salarié et j'ai deux chefs, et je reçois un ordre, deux ordres de deux chefs différents, ça pourra créer, justement, un problème. Mais, dans certains cas et dans certains types d'organisation, ça pourra représenter un problème de manque de souplesse. Éventail de contrôle. Ça représente, en fait, le nombre d'employés qu'un manager peut diriger de manière efficace sous sa responsabilité directe. Donc, le nombre d'employés que je peux contrôler, que je peux superviser. Alors, si mes employés sont formés et bien expérimentés, je n'aurai pas besoin de trop les contrôler. Donc, les managers, dans ce cas-là, en tant que manager, je peux me contenter d'un éventail large. Ça veut dire que je peux avoir un nombre assez important d'employés. Par contre, si j'ai des problèmes à résoudre qui sont très complexes, là, l'éventail de contrôle sera faible. Donc, peut-être le nombre d'employés que je pourrai contrôler sera limité. Bien. Maintenant, on passerait à trois concepts extrêmement importants, à savoir autorité, pouvoir et responsabilité. L'autorité, c'est le droit inhérent à une position hiérarchique de donner les ordres et de les voir exécuter. Donc, l'autorité est liée à la place occupée dans l'organisation. Elle n'est pas trop liée aux caractéristiques personnelles du manager. Par contre, le pouvoir, alors généralement, on fait une certaine confusion entre le pouvoir et l'autorité. Alors que ces deux termes, ils présentent des différences notables. Donc, si l'autorité, comme je viens de dire, accompagne le poste occupé, le pouvoir, lui, désigne la capacité d'un acteur à influencer les décisions d'autres acteurs. D'accord ? Donc, on peut dire, en fait, que le pouvoir englobe, entre autres, le concept d'autorité qui constitue le moyen d'exercer cette influence. Alors, pourquoi le pouvoir est plus large que l'autorité ? Parce que, par exemple, un individu peut exercer le pouvoir sans pour autant occuper un poste d'autorité. Exemple, un pouvoir fondé sur l'expertise, sur un talent particulier ou le savoir d'un individu. Troisième concept, la responsabilité, c'est l'obligation d'organiser des tâches assignées. En fait, donner de l'autorité sans responsabilité laisse vraiment la porte ouverte aux annuls. Bien, donc centralisation et décentralisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la fonction d'organisation, il y a une question qui mérite une réponse précise, c'est celle-là. À quel niveau les décisions sont-elles prises ? Alors, si j'opte pour la centralisation, là, elle consiste à remonter l'autorité de prendre une décision au niveau supérieur de l'organisation. C'est-à-dire qu'il y a une absence de délégation du pouvoir. Contrairement à la décentralisation, consiste en fait à déléguer la prise des décisions vers des niveaux inférieurs de l'organisation. Mais alors, centraliser ou décentraliser ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune organisation n'est en effet totalement centralisée ou décentralisée. Ça veut dire que je n'ai pas une entreprise 100% centralisée ou 100% décentralisée. En tant que manager, généralement, je dois opter pour la dose, si vous voulez, de centralisation ou décentralisation qui me permettra le mieux d'appliquer les décisions et d'atteindre mes objectifs. Cinquième, non, sixième en fait. Qu'en c'est la départementalisation ? En effet, la spécialisation du travail donne naissance à des spécialistes qu'il est nécessaire de coordonner, d'accord ? C'est-à-dire rassembler dans des départements sous la direction d'un responsable. Donc la départementalisation consiste à regrouper les activités sous une même entité, placée sous la responsabilité d'une même personne. Vous entendez même dans des entreprises, département de production, département de compagnie, etc. Alors, comment justement départementaliser une organisation ? Il existe des types de départementalisation, ça peut être par fonction, regroupé par nature de travail. Par exemple, département d'ingénierie, département de comptabilité, département de ressources humaines. Ou encore regroupé par produit, par gamme de produit. Je suis une entreprise qui oporte les chaussures par exemple. Je peux avoir des appartements de chaussures pour femmes, chaussures pour hommes, ainsi de suite. Je peux encore départementaliser par client, donc groupes, par type de client. Par exemple, je vends aux grossistes, donc j'ai les taillants, ainsi de suite. On peut aussi départementaliser par emplacement d'un groupe, groupé par zone géographique. Généralement, c'est le cas pour les multinationales. On a aussi départementaliser par processus, d'accord ? Donc, groupé par flux de travail, par enseignement logique, des opérations, par exemple, par processus de paiement, processus de test des produits, ainsi de suite. Bien, donc après avoir fait le tour des concepts de clés de la structure organisationnelle, il est temps de voir les types de structures qui existent. Donc, cette section fera l'objet de la prochaine séquence, Organisation 2. Sur ceci, je vous remercie pour votre attention.